Née il y a 66 ans à Gambassam en Côte d'Ivoire, d'un Gabonais et d'une Sénégalo-Gabonaise, Victoire Lassénie Dubois-Issembé est mariée et mère de six enfants. Elle porte en elle les germes d'un leadership hérité de ses parents au commis de l'administration coloniale. Partout je suis passée, que ce soit à l'école primaire ou au collège, je suis la défenseuse des enfants qui étaient opprimés. Je suis un leader et quand j'étais, que ce soit à l'école primaire, les religieuses me prenaient toujours pour être leader de tel ou tel groupe, des croisés, par exemple c'était un groupe chrétien ou bien des âmes vaillantes. Ancienne présidente de l'Union des Femmes du Parti démocratique gabonais entre 1995 et 2003, elle a enchaîné des mandats d'élus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après avoir été deux fois membre du gouvernement avec le poste le plus élevé de ministre de la Famille et de la Femme, Souzomar Bongo, elle quitte le PDG en 2008 et se présente à l'élection présidentielle anticipée de 2009 contre Ali Bongo Rondimba. Le PDG d'Omar Bongo, il n'y avait pas que du mauvais. Il y avait des choses qui ont été faites, il y avait Africa numéro un qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai fait un tour à l'université. Comment on peut laisser des enfants, des futurs chefs d'État, des futurs ministres, des futurs agents de haut niveau de l'État dans un cadre comme celui-là. C'est une honte. Bien que se défendant d'être sexiste, Madame Issembe s'adresse prioritairement aux femmes pour ouvrir avec elles une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon. Ce qui nous manque, c'est la solidarité. Quand vous vous levez, les hommes organisent des femmes contre vous. Mais les femmes, c'est vraiment le moment. Si les femmes écoutent, c'est le moment, c'est la chance qui nous est donnée de prendre en main les rênes du pays et de transformer la gestion de ce pays pour que tous les enfants gabonais, quels qu'ils soient, que ce soit le gendarme, que ce soit le policier, que ce soit le militaire, tout ça, ce sont nos enfants. Sommes-nous contents de la situation des casernes ? Madame Issembe a relancé son ambition pour le Gabon devant quelques dizaines de ses partisans réunis à son quartier général du nord de Libreville. Je me lève parce que je le peux et surtout parce que mon cœur de citoyenne, de femme, de mère ne peut plus supporter de savoir qu'au Gabon, un pays si riche, il existe des gens dans une précarité sans nom. Psychologue de formation et doté d'une longue carrière politique, victoire la saignée du beau Issembe boude les clivages et croit cette fois à son destin de femme. Ismaël Oubianzé pour VO Afrique, Libreville.